Je voulais vous rappeler de penser à mon site internet, il y a tout le matériel que je conseille, comme ça vous allez être le mieux équipé possible. Aïe, 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 la catastrophe, le record historique battu par les français. Enfin, on a un titre, le titre de la nullité. On a réussi à perdre un tournoi en 3,5 contre 5. Oui, il n'y a pas Woxic, Karigan doit partir en cours de match et il est remplacé par un coach qui joue avec ses doigts d'orteil. Oui, 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 c'est une catastrophe. Aujourd'hui, ça va être la vidéo résumée des CS Summit. Je vais revenir dans un premier temps sur les demi-finales et enchaîner sur la finale avec la prestation de G2. Je vais aussi parler à la fin de la vidéo de l'Epicenter qui arrive demain ou après-demain, de mémoire, avec Vitality et plein d'autres équipes. C'est le dernier tournoi et c'est du très lourd et c'est clairement pas le même prestige que les CS Summit à l'heure actuelle. Donc, je pense que vous ne voulez pas rater ça. Donc, on va revenir dans les demi-finales dans un premier temps qui ont vu s'affronter Mowz contre Oji. Et c'est Mowz qui l'a emporté. Vous le savez, ils sont allés en finale. Mais j'ai envie de tirer mon chapeau à Oji qui est une équipe formée très récemment. Mais qu'on avait dit, rappelez-vous des petits commentaires là, hop, qui pop ici. Il y avait des gens qui avaient la confiance, des gens qui n'avaient pas la confiance, des gens qui pensaient que ça allait être de la merde, des gens qui pensaient que ça allait être très bien. Moi, j'avais donné mon avis que l'équipe était construite, en tout cas avec des rôles prédéfinis et que pour moi, c'est ce qu'il faut pour marcher dans Counter-Strike. Ce n'est pas prendre des joueurs sur CV, sur palmarès ou sur statistiques, mais sur des rôles pour construire une équipe qui va fonctionner autour des rôles. Exactement comme Mousesport d'ailleurs. Et donc, ils l'emportent 2 à 1, mais ils se sont bien battus Oji. Mais il ne faut pas oublier qu'il manque Woxic chez Mousesport, qui est le moteur un petit peu de cette équipe avec Karigan, bien sûr. Mais c'est la pierre angulaire du jeu. C'est le mec qui prend beaucoup de kilos aussi en CT, qui est très mobile. C'est le sniper, c'est le joueur clé. C'est un joueur qui libère beaucoup d'espace pour son équipe et qui fait beaucoup de bien. Donc, bien évidemment, vous avez vu les vidéos précédentes, vous savez que c'était dû à des visas pas accordés parce qu'il est turc. Et pour aller aux Etats-Unis, quand t'es turc, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des conflits politiques. Donc, on ne va pas se mentir, c'est quand même compliqué. Voilà, donc ils ont joué dans un premier temps tout le tournoi à 4. Remplacement avec un autre joueur. Et vraiment, ils manquent clairement de leur joueur clé et ils gagnent le tournoi. Donc, c'est exceptionnel. Donc là, Mousse va en finale. On enchaîne avec G2 contre Virtus Pro. Virtus Pro qui n'a plus fait de tournoi majeur depuis 2016. Virtus Pro qui n'est plus dans le top 30 HLTV depuis 1998 quand Zidane, il a gagné la Coupe du Monde. Virtus Pro, l'équipe qui va être kickée le 31 décembre 2019 parce que la structure va acheter maintenant les avant-gares, les avant-gares actuels, parce que la scène CIS est complètement désastreuse aussi à part Navi. Mais voilà, c'est le choix que va faire Virtus Pro, donc de drop cette équipe. Donc, on le sait ça, on le sait. Donc, G2 qui gagne 2 à 1 contre cette équipe en perdant la première carte 16 à 12 et d'une manière vraiment très humiliante. La deuxième carte est remportée Seneuk, mais on a commencé CT. Donc, on gagne 16 à 7, mais on commence CT. Donc, c'est le choix de Virtus Pro, mais on commence CT. Et la dernière carte, 16 à 12, qui aurait pu très bien se passer totalement différemment. Et bon, on finit par l'emporter avec un Kenny S qui nous fait une performance historique sur Vertigo qui nous fait du 7-21 d'ailleurs. Du 7-21, je pense que ça lui a... Ça n'était jamais arrivé. Voilà, ça n'était jamais arrivé auparavant. Je n'ai pas le souvenir en tout cas d'avoir vu un Kenny S aussi mauvais et pas impactant dans une game. Je décide à l'heure actuelle d'avoir le statut de sorcier marabout du FC Poudlard parce que j'avais fait une vidéo sur ses bonnes performances, sur sa régularité, et derrière, il me fait du 7-21. Quand même, il ne faut pas déconner. Bon, tout va bien. On va en finale. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mousy Sport contre G2. Problème de visa pour Karigan, qui doit partir pendant la finale. Pendant la finale, je le répète, pour aller faire son visa pour l'Epicenter qui arrive dans 48 heures et qui est le tournoi, le dernier tournoi de l'année avec Vitality, Evil Genius, Navi, Mous, du très très lourd et beaucoup d'argent à gagner, 600 000 dollars. C'est un des tournois, c'est le dernier tournoi majeur de l'année qui rapporte beaucoup de points au classement HLTV et puis c'est le dernier tournoi, donc il faut marquer les esprits. Donc, on préfère abandonner une finale côté Mouz de CS Summit et enchaîner sur un Epicenter plutôt que de gagner la finale et dire l'Epicenter, vas-y, c'est pas grave. Pour vous donner un petit peu la mesure de la priorité entre les deux compétitions. Alors que pour G2, c'est clairement leur plan numéro 1. C'est leur plan A. C'est toute leur vie, le CS Summit. Bref, on enchaîne sur la première carte, qu'on perd 19 à 17. La deuxième carte, on la gagne 16 à 1. Donc, vous me direz, ben là, quand même, t'es un peu difficile. 16 à 1, mais je le rappelle, il n'y a pas Woxic, le joueur clé, et il n'y a pas Karigan, le leader in game, le joueur clé aussi, qui libère beaucoup d'espace, qui est très agressif, qui donne l'école, est-ce que vous voulez, qui est remplacé par le coach, qui joue avec ses pieds, avec ses pieds. Oui, 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 oui. Il a joué avec ses pieds, avec ses pieds. Regardez, il a pris sa souris comme ça et il jouait avec ses pieds là, sur le tapis. Bon, bref, vous avez tout de suite compris de quoi je voulais parler. C'est très grave. Donc, on gagne 16 à 1 en rechant sur le BP, bien évidemment, du bûcheron, du plombier, de l'électricien, d'une équipe rafistolée en cours de finale. Et on enchaîne sur train, et on perd sur train 16-14 contre une équipe en 3 V 5, 3,5, parce que le last est quand même bon. Mais ça reste un last, ça reste un joueur qui doit se greffer à une identité d'équipe, à un rythme de jeu, à des tactiques, à des stratégies. Nous, on est là, on fait un changement en France et on dit, oh, mais ça va, c'est un last, il vient d'arriver. Alors que nous, les joueurs ne font que tourner, les uns avec les autres, et ils se connaissent. Ça veut dire que même si c'est des last, les Français, dans tous les cas, ils se connaissent parce qu'ils ont déjà joué ensemble pendant des années. Donc, la structure de jeu, le rythme, les tactiques, ils les connaissent, ils les font depuis 2016 parce qu'ils n'ont pas changé en France. Elles n'ont pas changé les tactiques. Tellement, on est naze. Donc, c'est incroyable. Voilà, je suis surpris ou très en colère. Donc là, tout le monde fait un peu de stretching tous ensemble. Voilà, faites circuler le sang, là, un peu dans vos doigts. Boum, 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 on pianote dans les commentaires et je veux que ce soit la guerre mondiale dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette prestation de G2 ? C'est incroyable. C'est-à-dire que là, on va en finale d'un tournoi tiers 2. On a gagné contre MIBR qui kick un joueur qui ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Les Brésiliens, c'est une catastrophe. On joue contre Virtus Pro qui va tout simplement kicker son équipe qui n'est même plus professionnelle à l'heure actuelle, on va dire ça comme ça, et qui est une équipe qui n'a plus touché le top 30 HLTV depuis 2016, etc., etc., etc. On perd contre une équipe Mousy Sport en 3 et demi V5 alors que tout le reste de la compétition, ils ont joué à 4 au moins, tu vois, il y avait Karigan, mais même Oji, ils ont réussi à les taper, tu vois, Mousy Sport, ils leur ont pris des cartes. Donc, voilà, je suis choqué. Donc, voilà, c'était mon débrief. Je ne sais pas comment finir ça. En tout cas, j'attends clairement dans les commentaires. Question du jour, qu'est-ce que vous pensez de G2 ? Voilà, qu'est-ce que vous pensez de G2 ? Libérez-vous. Le Bistro, c'est dans les commentaires et on essaye de voir ce que ça donne. Il y a l'Epicenter, par contre, qui va arriver donc demain. Vidéo actue dessus, on va suivre Vitality. Là, il n'y a plus d'excuses pour Vitality non plus. Pourquoi ? Parce que ça y est, ils ont fait Bootcamp, ils ont fait Gaming House, ils ont fait Entraînement sur Entraînement. On a même vu des joueurs streamer et faire des vidéos best-of et compagnie et en mode, ouais, ça y est, c'est la bonne humeur et tout. Donc, on va voir ce que ça donne parce que si ça foire, aïe, 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 je vais leur tomber dessus ou pas. Bref, je vous laisse dans les commentaires vous exprimer. et abonnez-vous ceux qui ne le sont pas si vous appréciez les vidéos, bien sûr, et des likes, des likes sur la vidéo pour la prestation de G2, pour le 7-21 de Kenny. Est-ce que je peux avoir 7 210 likes ? Merci pour Kenny. On vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada